Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo sur l'installation de MeshLab. MeshLab c'est un outil extrêmement pratique qui va vous permettre de prendre des scans 3D qui font des millions de triangles et de les faire diminuer à quelque chose de plus abordable genre 100 000, 200 000, 300 000 triangles. Comment on fait pour l'installer ? On va dans télécharger sur meshlab.net, on va télécharger la version de Windows 64. Ici je vais commencer par désinstaller la version que j'avais précédemment. Parce que ici j'avais installé le logiciel précédemment pour des tests. Voilà donc je dis que je le désinstalle, oui. Voilà, donc là c'est en train de le désinstaller. Vous maintenant vous allez avoir ce menu-ci qui va permettre de l'installer. On va accepter les licences, on va l'installer sur notre ordinateur. Et ainsi notre logiciel SketchLab est installé. Ce logiciel il est extrêmement pratique. Il va vous permettre de faire ceci. Vous prenez un objet 3D comme ceci. Ici vous voyez qu'il y a des millions de triangles. Il y en a... Je rêve ou il y en a 1,3 millions. Il y a 1,3 millions de triangles dans ce rocher. Et en fait ici on va simplement choisir Remesh. Ici on va aller choisir le fait de faire du Quad Edge Collapse Decimation. Donc Decimation, ça veut dire le fait de faire diminuer le nombre de triangles dans un objet. Donc là on va lui choisir le nombre de triangles qu'on veut, le nombre de faces qu'on veut avoir sur notre modèle. Donc plus un peu sur tous les boutons. Et on se retrouve avec ce modèle-là qui à la base a des millions de triangles. Hop, hop, hop. Ce modèle-là qui maintenant est composé de 2000 triangles. Ta-da ! Donc c'est extrêmement pratique comme logiciel. Bon, je vous montre la vidéo de quelqu'un d'autre parce qu'en fait j'ai échoué plusieurs fois à vous montrer un modèle correct. Il faut pousser sur quelques boutons, il faut avoir le bon modèle, il faut que tout se passe bien, etc. Donc du coup je vous montre une vidéo. Une fois que notre objet a été décimé, généralement ce qu'on peut faire c'est prendre... Vu qu'on n'a plus des millions de triangles, mais des 100 000 triangles ou 20 000 triangles, on peut passer dans Blender. Et dans Blender on a un modificateur, ici qui s'appelle Decimate. Et Decimate va vous permettre en fait de le décimer en plus petit objet. Vous voyez qu'ici on va pouvoir calibrer, hop, hop, et on va pouvoir appliquer... Hop, hop, hop. On va par exemple pouvoir avoir une lampe qui ressemble à ceci. Où il y a beaucoup 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 moins de triangles. Ça c'est de la décimation et c'est pour ça que je vous fais installer le mesh-là parce que c'est très pratique. Moi ce que j'ai fait ici c'est que hier, je me suis entraîné sur le logiciel pour vous montrer un peu une démo. Donc on a pris un énorme vaisseau. Ici. Voilà. On a cet énorme vaisseau qui fait 1,4 million de triangles. On va sur le fait de décimer. On va les décimer ici avec le vaisseau. Et on va se retrouver du coup avec la moitié du nombre de triangles. Voilà. Et tadaan ! Donc avec la moitié des triangles, on a toujours cette forme assez jolie sur le vaisseau. Alors je l'ai fait sur mon autre PC parce qu'il y avait tellement de triangles que ça ne marchait pas sur le petit PC que je loue sur Shadow. Donc du coup, voilà. Et ici on va essayer de diminuer le nombre de triangles. Voilà quand ça donne 72 000 triangles. Donc ici on a quand même diminué drastiquement. Et pourtant la forme est toujours là. Il n'y a plus les tuyaux, il n'y a plus les tuyaux, il n'y a plein de trucs qui ne ressemblent plus à rien sur le côté. Mais la forme est toujours là. Donc ici, vous voyez, ça devient de plus en plus le poly. Donc ici on a 2600 faces dont on a drastiquement diminué. Mais l'idée de la forme est toujours là. Et ça, ça va nous permettre de faire ce qu'on fait, ce qu'on appelle du level of detail. On va faire que le détail de notre objet va changer selon la distance de l'objet par rapport au joueur. Voilà. On va aller à l'extrême. Ici, vous voyez, ça c'est vraiment l'extrême. On a plus que 165 faces. Ça, c'est qu'on n'a plus que 39 faces. Bon, il y a toujours le volume, mais là, c'est plus viable. Donc voilà, on a notre magnifique vaisseau. On peut voir que l'arrière a été fort abîmé. Donc si on prend tous ces objets 3D et qu'on les met dans Unity, comme ceci, on va avoir la capacité d'avoir notre vaisseau dans Unity. Vous voyez, ici on a un vaisseau qui fait de 80000 à 39 faces. Et on va essayer de le mettre dans ce qu'on appelle un level of detail, comme je le disais, c'est-à-dire un petit point ici. Ça s'appelle LOD group. Et dedans, on va pouvoir dire, si je suis à cette distance de la caméra, ce sera celui-là. Si je suis à cette distance, ce sera celui-là. Si ce sera à cette distance, c'est celui-là. Et en fait, en jouant avec ces paramètres, on arrive à quelque chose qui ressemble comme ceci. Ici, ce n'était pas super bien comme démo, mais ça marchait. Donc voilà. Donc ici, j'éloigne la caméra pour qu'on puisse le voir, parce que le vaisseau est tellement grand que soit je le rétrécis, soit j'agrandis la caméra. Donc ici, je vais prendre la caméra et je vais l'éloigner normalement. Vas-y. Pourquoi il a du mal ? Voilà. Vous voyez qu'ici, le modèle n'est pas le même qu'au point de départ. Donc en fait, le modèle va changer en fonction de la distance de la caméra. Ici, ça a des modèles qui est léopoli. Et donc voilà à quoi ça peut servir, ce genre d'outil. Et donc voilà. Ceci termine la vidéo sur l'installation de MeshLab. Je vous invite à le pratiquer de temps à autre pour voir si vous arrivez à décimer un objet 3D de grosse taille. Il suffit d'aller sur Sketchfab, de trouver un gros objet qui prend plein plat de triangles, que ce soit une voiture, que ce soit un vaisseau ou autre comme ça, de le télécharger, de le mettre dans MeshLab et de jouer un peu avec l'outil pour jusqu'à ce que vous y arriviez. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne chance parce que décimer n'est pas toujours très facile. Il y a des fois, les modèles ne veulent pas passer ou la démination ne se passe pas comme on veut. Mais quand ça marche, c'est magique. Sur ce, bonne continuation. À la prochaine vidéo. Que le code soit avec vous.